Pour une jeune maman, un vrai jour de fête, ce doit être un entracte dans le planning des lessives et des biberons. Heureux homme que le bon mari qui aura su comprendre cette manière distante de célébrer la fête des mères. Son acte sera certainement récompensé. La femme moderne se sent vraiment émancipée quand l'homme sait lui prouver son amour par des gestes délicats. Un mari qui fait cela ne perd pas la face, il devient un héros. Mais il peut faire mieux encore. Car il existe d'autres façons de combler une épouse. En lui tricotant une fortune par exemple. Les suggestions heureuses naissent fortuitement parfois grâce au spectacle de la rue, toujours instructif. Et la maman solitaire qui commence à s'ennuyer d'ailleurs, ne se doute pas encore de la tournure que va prendre ce jour de fête. L'argent qui ne fait pas le bonheur peut y contribuer d'une manière évidente. Le mois de mai est propice aux promenades amoureuses, surtout quand le landau est en bonne main. Sous-titrage Société Radio-Canada